Bienvenue dans ce nouveau numéro de Startup. Comme d'habitude et comme tous les jours, nous sommes en direct sur Décideur TV et le mercredi sur madinesse.com. Vous pouvez ainsi poser toutes vos questions à nos deux invités tout au long de cette émission. Je me chargerai de leur transmettre. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment gérer et comment accompagner l'hypercroissance de sa startup en compagnie de Philippe Herbert et Paul-François Fournier dans le Talk Startup. Philippe Herbert, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes associé chez Banexie Venture, mais vous êtes ici en tant que membre de la commission financière de l'AFIC, donc l'Association française pour le capital investissement. Tout à fait. Paul-François Fournier, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici donc en qualité de directeur exécutif de l'innovation au sein de la BPI. Alors nous sommes ici pour parler de l'accompagnement des startups en situation d'hypercroissance et on abordera particulièrement durant cette émission le Pass French Tech. Donc vous êtes ici pour nous en parler. Créer pour répondre à un besoin donc des sociétés, des startups en situation d'hypercroissance. Mais tout d'abord, messieurs, comment définit-on une société en situation d'hypercroissance ? Philippe, peut-être d'abord. Alors, ce n'est pas toujours facile parce que ça peut prendre différentes formes. Ça peut être de l'hypercroissance en termes de revenus. Ça peut être une hypercroissance en termes d'utilisateurs ou de connexion. Mais c'est surtout une caractéristique largement supérieure au marché ou à la moyenne. Si on prend par exemple le numérique, les entreprises du numérique croissent entre 30 et 50 % par an, en tout cas dans les startups. Bon, mais voilà, ça donne un premier benchmark. Pour être en hypercroissance, il faut être largement au-dessus de cela. Et puis un dernier point, qui dit startup, normalement dit hypercroissance. Si on traduit la notion de startup à l'américaine, ça induit quelque part l'hypercroissance. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on se retrouve à avoir une croissance exponentielle dans sa startup ? Sur le pass French Tech, justement, puisqu'on va y revenir, mais c'est effectivement un dispositif d'accompagnement de l'hypercroissance. On a commencé sur le numérique. Et c'est vrai que le premier élément de différenciation de l'hypercroissance qu'on a décidé de mettre en place, c'est le chiffre d'affaires. Alors évidemment, ce n'est pas le seul et unique élément. Mais enfin, c'est quand même un élément assez fondamental, évidemment, de l'attraction du marché. Et donc, on a mis en place des critères en fonction de l'âge de l'entreprise, de cette croissance du chiffre d'affaires qui est attendue, qui permet de « différencier » dans le service qu'on va proposer pour les entreprises pass French Tech, celles qui sont dans cette logique. – D'ailleurs, si je peux construire ce que je veux dire, Paul, l'hypercroissance, ça dépend aussi du stade de maturité. C'est-à-dire qu'une société, dans ses toutes premières années, on peut lui demander 100%, 200% de croissance. Et là, on va accompagner les sociétés de 300 000 euros de chiffre d'affaires annuel à jusqu'à 50 millions. Donc, on a fait trois tranches, 300 000, 3 millions, 3 millions, 10 millions, 10 millions 50. Et en fonction de ça, on va définir l'hypercroissance. – Alors, on reviendra sur le pass French Tech et sur la définition exacte des entreprises qui peuvent y accéder. Mais simplement, d'abord, l'hypercroissance, comment la susciter ? Alors, il ne devait pas y avoir qu'une seule méthode. Mais comment susciter l'hypercroissance d'une société dans le numérique, justement ? – Il y a un élément. Moi, on revient avec Nicolas Dufour, qu'on était en Finlande et en Suède. Et on essaye deux fois par an d'aller dans d'autres écosystèmes pour comprendre ce qui se passe. On était en Israël, évidemment, à San Francisco et à New York. Et un des éléments assez forts, pour moi, qui est un des facteurs qui permet l'hypercroissance, c'est quand même la dimension internationale. Et quand vous allez dans des écosystèmes comme Israël ou la Finlande et la Suède, qui sont des petits pays, Finlande, 5 millions d'habitants, Israël, 8 millions, Suède, 10. Tous ces pays-là vous disent, nous, de toute façon, quand on a une boîte, une start-up, on pense mondial parce qu'on considère que notre marché est petit. – C'est-à-dire que quand on sort de son marché et qu'on s'ouvre à tous les autres marchés, tout de suite, normalement, on devrait se trouver dans une situation d'hypercroissance. – En tout cas, le fait de voir effectivement mondial dès le début et de réfléchir son produit et de construire son entreprise autour d'une logique mondiale est probablement, et on le voit dans les entreprises qu'on a commencé à labelliser, certainement un des critères qui permet justement d'avoir accès massivement à ces marchés. Sur le numérique, c'est vrai que les États-Unis est un marché absolument incroyable avec près de 500 millions ou 600 millions d'utilisateurs. Donc à un moment ou à un autre, si vous voulez être en hypercroissance, il va falloir que vous frottiez aux US. – Alors il y a quelques éléments de base, c'est effectivement avoir des beaux marchés et des marchés où ça tire, et puis aussi, bien sûr, des équipes. Et le fuel, c'est aussi le financement. Moi, je donnerais quand même aussi un booster aux start-up françaises et essayer de fusionner. Parce que sur chaque sujet, on se retrouve avec 5, 6 sociétés qui ont le même thème, alors qu'on voit très bien qu'il n'y en aura qu'une en Europe. – Donc pour conquérir les marchés étrangers, l'union fait la force en quelque sorte. – Absolument. – Alors l'hypercroissance, c'est une situation qu'on souhaite à toutes les start-up aujourd'hui, mais quand on se retrouve dans une situation d'hypercroissance, quels sont les besoins de ces sociétés, qui du jour au lendemain doivent passer, je ne sais pas, d'un million d'utilisateurs à 50 millions d'utilisateurs ? Déjà, je leur souhaite ça. – Alors les besoins, ils sont multiples. La première chose, je crois, qui est fondamentale, c'est que ces entreprises, elles sont aspirées par leur marché. Et c'est une très, très bonne nouvelle. C'est-à-dire que le management de cette entreprise-là, il est concentré sur ses clients, sur son marché, sur son développement, sur l'organisation de sa boîte. Et c'est vrai que le constat qu'on a fait avec Philippe et les membres de Pass French Tech, c'est de se dire, il y a un certain nombre de dispositifs aujourd'hui d'accompagnement, financiers, de services qui sont importants en France, mais qui parfois pour ces entreprises est un peu trop complexe parce que trop fragmentée. Et donc la logique du Pass French Tech qu'on met en place, c'est de dire pour ces boîtes qui sont aspirées par cette logique, il faut qu'on inverse un peu la charge de la preuve. C'est à nous finalement de faire une proposition de valeur pour leur dire, OK les gars, vous foncez, c'est super, vous avez de l'attraction, et bien nous on va venir derrière, un peu comme le génie, et on va vous donner tous les éléments possibles pour vous accompagner dans cette très belle croissance qui est prometteuse. Moi j'ai une formulation imagée qui est de dire, en fait en France on a un millefeuille énorme, extraordinaire, de tas de soutien, d'aide, d'accompagnement, de financement, dans tous les sens. Et là on prend une tranche, on prend la tranche de tout ça, et on leur pousse, on leur dit voilà, allez-y, prenez open bar. Donc ce que vous me dites en fait c'est que l'entrepreneur en situation d'hypercroissance n'a pas le temps de se consacrer à faire les démarches dans tous les endroits, et il préfère l'investir dans l'évolution de sa société. Et donc vous lui proposez en fait un pass qui lui donnera accès à tous ces accompagnements-là. Donc finalement on ne remplit qu'un seul dossier, et ensuite on a accès à tous ces accompagnements, vous l'accompagnez, enfin vous l'emmenez. Oui, tout à fait. Et alors qui peut prétendre au pass French Tech justement ? Donc on revient à la définition d'hypercroissance. Pour des sociétés entre 300 000 euros de chiffre d'affaires et 3 millions, il faut avoir deux ans où on a eu au moins 100% de croissance, et l'année en cours également. Entre 3 millions et 10 millions, 50% les trois dernières années, et l'année en cours, et entre 10 millions et 50 millions, 25%. C'est assez simple. Après on passe devant un jury sur un dossier, un jury qui regroupe l'ensemble des partenaires, puisqu'on a bien sûr la BPI, mais on a l'INPI, COFA, il ne faut pas que j'en oublie, UIFrance, LAFIC, et des opérateurs tels que les pôles de compétitivité. Et Cap Digital aussi je crois. Voilà, Cap Digital, Systématique, Bordeaux, Aquitaine. Et donc là, on va regarder également l'aspect qualitatif. Et après c'est fini. Pendant un an, puisqu'on suit l'hypercroissance d'année après année, pendant un an, on a cette open bar dont je ne parlais pas. Alors avec un petit élément complémentaire, c'est que c'est vrai qu'on a commencé, et c'est une initiative qu'on a prise en particulier avec les trois acteurs qu'on citait, et tous les partenaires, il y a presque maintenant un peu plus de six mois. On s'est concentré d'abord sur le numérique. D'abord parce qu'il faut apprendre, c'est un changement aussi un peu de paradigme et de mode de fonctionnement pour l'ensemble des acteurs. Donc il faut être dans le numérique. Donc il faut être dans le numérique, dans ces trois écosystèmes qui sont systématiques, Cap Digital et Bordeaux. On est en train d'étendre à d'autres écosystèmes en ce moment, à plein. Et puis on est en train, évidemment, parce que les règles sur le numérique de l'hypercroissance ne sont pas tout à fait les mêmes que celles sur les biotech ou d'autres écosystèmes, on est en train de réfléchir évidemment à intégrer qu'est-ce que ça veut dire l'hypercroissance dans le secteur de la santé, qu'est-ce que ça veut dire la croissance dans les green tech ou dans l'industrie. Les critères ne seront probablement pas tout à fait les mêmes. Et donc ça, c'est une réflexion qu'on mène dans une logique un peu de généralisation de ce dispositif. Et donc aujourd'hui, on est sur le numérique des sociétés en situation d'hypercroissance. Donc la société est acceptée, labellisée. Donc on peut dire que c'est labellisé par le programme Pass French Tech. À quoi elle a le droit du coup ? Donc les aides des financements, mais concrètement alors ? Alors premièrement, il y a un des opérateurs dont on a parlé, Cap Digital, systématique, qui la prend en main en disant « Voilà, je suis votre intermédiaire vis-à-vis de tous ces organismes. » Et puis, il y a une première réunion qui est dans le grand livre ou le millefeuille. Qu'est-ce que je… ce à quoi je peux prétendre ? Et à ce moment-là, on démarre. Il y a également un accès accéléré à l'ensemble de tous ces soutiens ou financements, avec également des engagements de délai. Et au fur et à mesure de l'année, on vérifie si… Donc ça veut dire qu'il y a un programme spécifique des pôles de compétitivité dans l'accompagnement, où ils ont accès aux meilleurs services et les meilleures compétences. Il y a chez BPI France un interlocuteur dédié. Et on s'engage à jouer un peu monsieur plus. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un prêt de 100 000 euros, on va faire plutôt 200 000 euros pour cette boîte. Et on va essayer d'aller plus vite parce que, encore une fois, elle a été, j'allais dire, sélectionnée et qu'on pense qu'elle a la génétique pour réussir. Pour BPI France, il y a des packages pour l'accompagnement à l'international. À la COFAS, il y a des garanties aussi où il y a des délais de réponse qui sont… Donc on a toute une palette comme ça, très concrète. Et encore une fois, comme le disait Philippe, c'est un livre, mais on va essayer de faire le livre de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va prendre les pages qui vont bien pour écrire le meilleur livre, qui soit le livre de la belle histoire de Miracle, Vite Dressing ou les selles qu'on a sélectionnées. Donc c'est un peu tous les ingrédients pour le succès d'une réussite, enfin pour le succès d'une société. Je veux aussi rassurer ceux qui ne sont pas labellisés. Ils conservent l'accès aux millefeuilles. Simplement, on essaie pour les gens qui sont un peu la première division du numérique de pousser, de favoriser, de faire encore plus d'hypercroissance. Donc finalement, c'est un peu un service premium. Et un service premium qui existe depuis quand ? Alors le premier labellisé est en avril, si je ne m'abuse. Nous en avons aujourd'hui 13. Et tous les mois, on augmente et on en aura à peu près une trentaine à la fin de l'année. L'objectif est d'avoir entre 100 et 150, avec des gens qui rentrent, des gens qui sortent, puisque c'est annuel, en rythme de croisière. Et on peut être renouvelé d'une année sur l'autre, si jamais on considère que c'est nécessaire ? C'est sûr, au contraire. Je pense que l'idée, c'est d'amener les sociétés à 50 millions et plus. Et l'idée aussi, c'est encore une fois, d'une certaine façon, d'inciter tout le monde à rentrer dans cette première division. Je crois que cette émulation, elle est positive. Et on veut, encore une fois, notre ambition, c'est que tout le monde ait un jour accès au pass French Tech. Ce n'est pas quelque chose qui doit être exclusif. C'est vu comme quelque chose où l'ambition de moteur. Je voudrais insister sur un point, parce que c'est vrai qu'on refait l'histoire. Mais je trouve aussi que c'est un exemple assez emblématique d'un écosystème qui atteint un niveau de maturité aujourd'hui et qui est capable de travailler ensemble. Il n'y a jamais d'organisations qui sont très simples. Évidemment, on peut toujours simplifier les organisations et il y a plein de choses à faire. Mais dans un monde complexe, de toute façon, c'est quand même la capacité de travailler ensemble qui permet aujourd'hui de simplifier. Et je trouve que c'est un très bel exemple de cet écosystème qui, on s'est rencontré, je crois, avec les principaux acteurs sous l'impulsion d'ailleurs de Cap Digital et de Philippe au mois de janvier. Cette idée a émergé avant Noël. Et voilà, premier labellisé en avril. Voilà, il y a une belle énergie. C'est un peu un mode de fonctionnement où on essaye, on travaille ensemble. On n'est pas dans des processus très compliqués. On est dans du pragmatiste. On teste sur trois régions et puis ensuite on étend. Je crois que c'est un vrai nouveau mode de fonctionnement de ce type de soutien. Alors, vous dites que vous testez sur trois régions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est valable partout en France ou ça reste cantonné à certaines régions pour l'instant ? Alors, il y a un certain nombre de points d'entrée. Voilà, les points d'entrée, il y en avait trois au départ. Maintenant, il va y en avoir six. Et puis, on va aller sans doute jusqu'à neuf ou dix. Mais de toute façon, n'importe quelle société peut choisir son point d'entrée, soit régionalement, soit par spécialité. Et les points d'entrée aujourd'hui, ils sont où ? Ah bien, ils seront très contents qu'on les rappelle. Cap Digital, Systématique, Bordeaux. On aura bientôt Eurotechnologie, Lyon. Et Images et Réseaux. Images et Réseaux également. Du côté de Rennes. Du côté de Rennes, voilà. Alors, il faut aussi parler des premiers résultats, c'est-à-dire des premiers feedbacks. Et ce que l'on voit, c'est un certain nombre de dirigeants, comme l'expliquait Paul, qui jusqu'à présent, très honnêtement, n'étaient pas très intéressés ou très motivés en disant « je m'occupe d'abord de ma croissance », qui là, trouvent que l'inversion du système, c'est extraordinaire, parce qu'effectivement, ça les aide. Des choses qui… Ils ont pris conscience de la nécessité de faire appel à… Et on va avoir, comme on l'a tous les trimestres, des labellisations officielles. Et on va avoir des gens qui vont témoigner du fait que, pour la première fois, ils utilisent une palette de ces éléments de soutien qu'ils n'auraient sans doute pas utilisés. Et est-ce qu'ils les connaissaient avant, ces éléments de soutien, avant de faire appel au Pass French Tech ? Là, je pense que… Je pense qu'ils les connaissent, mais ça reste forcément parfois un peu diffus. Dans la plupart des cas, pour être concret, ils avaient accès à du financement de BPI France, parce que… Et encore une fois, parce que c'est aussi notre rôle. Mais j'ai envie de dire qu'ils ne tiraient peut-être pas forcément toujours le meilleur parti. Et on n'avait pas, nous, inversement, cette approche un peu plus volontariste sur ces entreprises, parce qu'on en voit beaucoup, parce que c'est parfois compliqué. Et donc le fait de se mettre ensemble, et encore une fois, de se dire tous collectivement « on y va », c'est aussi, encore une fois, un moyen de trouver de nouveaux types de financement, d'être proactif dans la proposition, et pas de laisser l'entrepreneur peut-être venir nous voir quand il a un problème de financement de sa croissance, et qu'il est un peu, j'allais dire, aux abois, parce qu'il a un problème de trésorerie. Parce qu'il est déjà au pied du mur, alors qu'on pourrait l'anticiper. Alors que, voilà, nous, encore une fois, on peut parler avec lui de sa croissance, et on peut lui dire « vous allez avoir, est-ce qu'on peut commencer à réfléchir à tel ou tel produit qui va vous aider à passer cette étape de façon constructive ? » Alors, on peut aussi répondre différemment. C'est-à-dire, sur les 13, les 13 n'utilisaient pas à 100% ce qui était accessible. Ils ont utilisé chacun, dans leur domaine, au moins un ou deux services qu'ils ne connaissaient pas ou qu'ils n'utilisaient pas auparavant. Donc, on voit bien. Il y a un autre élément dont on va peut-être parler. Sur les 13, il y avait deux sociétés qui n'étaient pas financées par des capitaux extérieurs. Le sujet n'est pas le financement. Le sujet est, bien sûr, le financement en accompagnement, en booster de la croissance. Mais là, ce que l'on veut, c'est réellement créer la première division des meilleures sociétés dans le numérique. Alors, justement, ça rejoint une question de Zorro qui dit « Quel montant ont été investis en direct dans des startups depuis le début de l'année ? » Donc, grâce au Pass French Tech, justement. Alors, je ne répondrai réellement pas vis-à-vis du Pass French Tech. Il y a eu des levées de fonds, mais le Pass French Tech est là pour accompagner, pour signaler. La meilleure preuve, c'est que la FIC est derrière. C'est-à-dire que les investisseurs regardent ça avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Dans les jurys de labellisation, on voit beaucoup de gens qui disent « Moi, je veux en faire partie. Je veux aider. Qu'est-ce que je peux faire ? » Et puis, on verra les financements. Mais ce qu'on essaie surtout, c'est d'alimenter l'hypercroissance. Et puis, c'est vraiment un peu tôt. On ne veut pas rentrer tout de suite dans cette logique de calculer. Les premiers ont six mois. On vient d'avoir une nouvelle vague. Il y en a eu cinq ou six au premier, deuxième trimestre. On vient d'en finir. Donc, voilà, je pense qu'on fera ce point. Et je pense que c'est un bon point de dire « Est-ce qu'effectivement, à l'horizon de 12 à 18 mois, parce qu'il faut trouver les financeurs, il faut voir la croissance se prolonger ? » On réfléchissait à ça hier dans le comité de pilotage en disant « Oui, à 18 mois, à 2 ans, il faudra qu'on se dise est-ce que ces boîtes ont continué de surperformer par rapport à leur paire ? Et est-ce que nous, outils de soutien et de financement, BPI France, on a, j'allais dire, donné des moyens supplémentaires qui ont aidé cette entreprise ? » Donc, c'est vraiment un peu tôt et on ne veut pas rentrer tout de suite dans cette logique parce qu'il y a un peu de travail et une levée de fonds, ça peut prendre parfois quelques semaines, le temps de mettre ça en place, quelques mois. – Et ma réponse à Zorro, c'est surtout de dire, moi, ce que je voudrais voir pour la France, c'est des Criteo tous les ans. Criteo, le précédent, c'était dans ce système, alors il y aura peut-être des nouveaux en 2015, mais en tout cas, accélérer cette éclosion de ce qu'on appelle les unicornes, les sociétés à plus d'un milliard d'euros et en France, pour l'instant, il n'y a pas eu assez. – Moi, je suis très positif là-dessus parce que, effectivement, c'est l'ambition du Pass-Franchec, c'est le message qu'on veut faire passer aussi, c'est l'accompagnement qu'on veut avoir, mais moi, je suis extrêmement positif sur le fait qu'on est en train aujourd'hui d'industrialiser d'une certaine façon ces fameux unicornes. C'est vrai que dans le monde du financement, il y a ce terme qui est de dire les boîtes qui valent plus d'un milliard de dollars. Dans l'écosystème du financement mondial, c'est un des facteurs. C'est vrai que la Finlande et la Suède, par exemple, sont capables de sortir un unicorn quasiment tous les ans. – Mais est-ce que, justement, ce n'est pas parce que les investisseurs sont plus frileux en France que justement aux États-Unis ou dans ces pays-là et que donc on laisse moins la chance aux start-upers de se développer comme il le faudrait pour être valorisés à plus d'un milliard de dollars ? – Vous savez, alors j'entends souvent ça, mais les investisseurs, ils sont là pour investir dès qu'il y a des choses intéressantes, dès que l'on peut sortir de l'argent. On est là pour investir. Enfin, c'est notre métier, c'est être à l'affût de toutes les possibilités. Et aujourd'hui en France, il y a combien ? 300 groupes d'investisseurs, en tout cas en capital risque, dans la partie dont on parle aujourd'hui. Il ne faut pas croire qu'ils se tournent les pousses. Ils aimeraient bien faire tourner l'argent. Ils aimeraient bien avoir des crités hauts tous les ans. Donc c'est comme le disait Paul, il faut que l'écosystème cède, chacun dans sa partie, se structure. – Peut-être quelques chiffres aussi, parce que c'est vrai que d'abord, trouver des financements en particulier du capital risque, c'est un passage important, pas toujours très facile, parce qu'à ce moment-là, c'est des gens qui vous confient de l'argent et qui espèrent pour une bonne partie qu'ils reviennent avec des plus-values par rapport à la partie aval, où BPI France, le soutien public, est plus fort et plus volontariste. C'est le cas d'ailleurs dans la plupart des pays mondiaux. Donc on ne fait rien de vraiment différent ici. Mais par contre, si on regarde un peu les chiffres, le capital risque en France, c'est le deuxième européen, le troisième mondial. On a aujourd'hui des fonds qui sont de classe mondiale, qui sont reconnus en tant que tels. Et donc je crois que dire aussi simplement on ne trouve pas de capitaux en France, ce n'est pas vrai, les chiffres ne le montrent pas. C'est vrai que c'est toujours un peu difficile, mais c'est aussi difficile aux États-Unis, c'est aussi difficile partout. Ce qui est vrai, et on est en train d'y travailler, c'est qu'inversement, pour réussir à faire des critères, il faut être capable parfois, à un certain moment, d'être capable de mobiliser plusieurs dizaines de millions d'euros. Et donc là, on avait historiquement en France une lacune, un trou dans notre système de financement qui fait qu'on s'appuyait beaucoup sur des fonds étrangers, en particulier anglo-saxons. Ce n'est pas que c'est mal, au contraire, c'est très bien qu'il y ait des fonds anglo-saxons qui voient les boîtes françaises, mais enfin c'est bien aussi que notre écosystème soit capable de les financer. Et de les soutenir. Et de les soutenir. Donc pour ça, on est en train de faire deux choses. D'abord, on a monté un fonds qu'on appelle Large Venture, qui est un fonds de 600 millions d'euros, qui a maintenant six mois, qui a une activité absolument énorme, en particulier dans les mises en bourse du premier semestre. On a fait dans 70% des IPOs de plus de 20 millions d'euros qui ont levé au premier semestre. BPI France était présent pour jouer le rôle un peu de marche-pied pour lever ces dizaines de millions d'euros dont on parlait. Et puis on est en train de travailler avec la place pour financer ce type de fonds, c'est-à-dire des fonds qui sont ce qu'on appelle « late stage » ou « large venture », qui sont capables de faire ces montants de 10 millions pour avoir un vrai écosystème. Mais ça, je reprends le point de Philippe, ça ne peut se faire aussi que s'il y a les projets pour le faire. Et donc créer l'écosystème en amont aussi, favoriser cet écosystème. Et la bonne nouvelle, parce que dans ce monde parfois difficile, c'est qu'aujourd'hui, tous les signaux, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on arrive tous à se coordonner, c'est qu'on pense qu'il est en train de se passer quelque chose. Le pass French Tech, finalement, c'est une prise de conscience qu'on arrive aujourd'hui et que notre écosystème a atteint un niveau de maturité et que les fameuses unicornes, on va être capables de le faire. Le prochain, c'est probablement un blabla car qui vient de lever 100 millions d'euros. DBV, magnifique boîte dont on ne parle pas assez, qui est dans les biotech, qui est dans le problème d'arachide pour les enfants qui ont des problèmes d'allergie, vient d'annoncer un formidable résultat de tests aux États-Unis et va probablement être au Nasdaq dans les deux ou trois prochains mois. Voilà, ça, c'est vraiment une forme de signal qu'on a de plus en plus de belles boîtes qui vont rentrer dans cette dynamique-là. Justement, vous avez partiellement répondu à la question de Corinne qui demande peut-on trouver de l'hypercroissance en dehors du numérique ? Alors, oui, évidemment, le numérique, c'est un facteur, mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la santé, ce n'est pas tout à fait les mêmes critères. C'est vrai que dans la santé, le chiffre d'affaires ne sera probablement pas le critère le plus important parce qu'avant d'être en hypercroissance, vous avez toute une phase où vous testez votre produit et où votre, j'allais dire, produit se rapproche de plus en plus du marché. Mais oui, on va y travailler. C'est ce qu'on est en train de faire pour définir l'hypercroissance. Et la bonne nouvelle, encore une fois, c'est que dans la santé, dans les medtech, on a aujourd'hui, et c'est reconnu de plus en plus dans le monde entier, je reçois tous les jours, il y a des articles dans le Financial Times ou des articles en France qui montrent que notre écosystème des biotech est assez exceptionnel. C'est un travail de 15 ou 20 ans, mais on a des super boîtes, des Selectys qui viennent faire un deal monumental avec Pfizer il y a trois mois, des BV qui vont se coter au Nasdaq dans deux mois, j'ai cité, on peut citer Adossia, il y en a aujourd'hui, elles ont été d'ailleurs en bourse. Le pass French Tech serait également ouvert aux sociétés dans le biomédical ? Il reste à créer en termes de structures, de partenaires, mais l'idée, oui, des sociétés en hypercroissance, comme on le disait au tout début, ce n'est pas forcément que du chiffre d'affaires, ça peut être aussi du nombre d'utilisateurs, ça peut être de l'expérimentation, ça peut être différents domaines. Et c'est cela qu'on est en train de regarder pour les autres secteurs. Pour la suite, alors une question qui rejoint plus l'hypercroissance que le pass French Tech, Ludo Boss vous demande comment gérer le besoin de recrutement ou recruter ? C'est une très bonne question. C'est sans doute la question la plus difficile en situation d'hypercroissance. Parce que qui dit hypercroissance dit effectivement passer des échelons à la fois en organisation et en taille de management qui sont compliqués et très rapidement. Je pense que le sujet est à relier quand même au financement, d'une certaine façon, alors pas forcément en capital X, mais au financement en général. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire rentrer les talents. Il faut faire rentrer les gens qui l'ont déjà fait ou en tout cas qui savent faire. Alors ça ne veut pas dire changer le management, ça veut simplement dire travailler pour faire, pour intégrer des gens qui apportent des cultures différentes. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir, on en a déjà parlé, c'était comme Criteo, à l'intérieur, il y a des gens qui ont vu l'hypercroissance. Aujourd'hui, moi, une société a du like qui vient de passer dans le pass French Tech. Elle passe de 5 personnes en 2012 à aujourd'hui 65. Bon, elle a embauché des cadres pour compléter le management. Mais je pense que c'est aussi un point très important que cite votre question, c'est que dans le pass French Tech, il y a certes du financement, BPI France, UBI France, les régions, mais c'est aussi un constat très fort, c'est que pour réussir, il faut plein d'autres ingrédients et qu'on se concentre forcément sur le financement. Je ne dis pas que ce n'est pas très important, c'est très important évidemment pour la croissance d'une entreprise. Mais ce n'est qu'une pierre à l'édifice. Et c'est pour ça aussi que cet écosystème est en train de croître. C'est aussi pour ça qu'il faut que les acteurs, pôles de compétitivité, même le monde du capital risque, ou à BPI France, on y travaille aussi, on puisse apporter ces éléments-là de trouver du soutien sur comment recruter les bonnes personnes, apporter une expérience, mettre en réseau des relations, parce que c'est ça qui va effectivement compléter ces dispositifs de financement pour faire cette mayonnaise qu'on veut tous développer. Merci beaucoup messieurs d'être venus nous présenter le pass French Tech, cet outil précieux pour les entrepreneurs en situation de pleine croissance, d'hyper croissance même. Quant à vous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour parler cette fois-ci de comment bien pitcher son concept face aux investisseurs. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez visionner cette émission en replay sur DeciderTV et sur Madinès.com. En attendant, très bonne journée à vous.